Salut les enturiers, ici Mister Jeopolitics. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une playlist que j'ai intitulée Comprendre le monde. Elle inclut des vidéos entre 9 et 15 minutes qui traitent d'un sujet en profondeur. C'est des épisodes qui sont vraiment longs à travailler puisque entre le travail de recherche, l'écriture et le montage, j'essaye que ce soit accessible et visuel. Donc forcément, ça prend du temps. Donc pour être plus régulier sur YouTube, je lance ce nouveau format avec des vidéos entre 3 et 5 minutes qui sont regroupées dans une playlist que j'ai intitulée Rappel. Donc bienvenue pour ce premier épisode et aujourd'hui on commence par le commencement. Pour parler de notre petite planète et de sa géographie, on peut utiliser le nom des continents ou encore le nom des pays dont les frontières sont des découpages politiques et historiques. Mais parfois, certaines régions du monde partagent des points communs et reçoivent ainsi un nom spécifique. Par exemple, on parle du croissant fertile pour désigner la zone qui forme une bande de terres cultivables et dont le climat favorable a permis l'apparition de l'agriculture. De l'autre côté de l'Atlantique, on parle de Méso-Amérique pour désigner le territoire ou des ethnies partagées de nombreux traits culturels communs. Si on avance dans l'histoire, on voit que l'Afro-Eurasie a reçu le nom d'Ancien Monde et l'Europe celui du Vieux Continent, tout ça en opposition à la découverte du Nouveau Monde. Aujourd'hui, on utilise plein de noms de ce genre. Je vous propose d'en voir un certain nombre dans cet épisode. On commence par le plus simple, mais ça va se corser vers la fin. Alors on a l'Amérique du Nord, qui attention, inclut le Mexique. Et en opposition, on a l'Amérique du Sud, ces deux ensembles étant reliés par l'Amérique centrale. Concernant l'espace Caraïbe, la géographie est plutôt variable selon les mesures, donc on va prendre au plus large. En Afrique, on commence par le Nord, qui inclut le Soudan. Et en opposition à l'Afrique du Nord, on a l'Afrique du Sud. Ouais, mais ça c'est un pays. Pour désigner la région, on parle d'Afrique australe. De même, plus au Nord, la Centrafrique est un pays. A l'échelle régionale, on parle d'Afrique centrale. Après, facile, on a l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. A présent, voici la région la plus peuplée au monde, l'Asie du Sud, ou parfois appelée le sous-continent asiatique. Dans cette région, on se trouve un quart de la population mondiale. Juste à côté, on a l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Est, qui comprend la Chine, le Japon, les deux Corées et la Mongolie. Au-dessus, c'est la Russie, donc cette partie du pays est appelée l'Asie du Nord. On a ensuite l'Asie centrale et le Moyen-Orient, donc là aussi, les limites géographiques dépendent des mesures. Viennent enfin l'Europe du Sud, de l'Est, du Nord et de l'Ouest, sans oublier nos amis de l'Océanie. Donc voilà pour un découpage géographique simplifié. Si on affine les zones qui partagent des traits communs, toujours d'un point de vue géographique, on peut citer l'Amérique des Grands Lacs, le Gulf du Mexique et son littoral. Pour les Caraïbes, c'est moins commun, mais ça arrive qu'on parle d'elles comme la Méditerranée du Nouveau Monde. Les trois pays du Sud du continent forment le Cône Sud, tandis que si on s'intéresse à la partie encore plus méridionale, on trouve la Patagonie. Plus au Nord, on emploie le terme de bassin amazonien, et on parle aussi de la région des Guyannes. Enfin, pour finir avec l'Amérique, pour tous les pays qui se trouvent le long de la chaîne des Andes, on peut parler d'eux comme les pays andins. À présent, direction la Corne de l'Afrique, facile à retenir. Et plus au Sud-Ouest, on arrive dans l'Afrique des Grands Lacs. À l'Ouest, les pays côtiers du Golfe de Guinée ont les pieds dans l'eau, tandis que dans la région du Sahara, c'est plutôt sec. On en arrive au bassin méditerranéen, régions denses et très contrastées qui alimentent malheureusement trop souvent les infos et les bouquins de géopolitique. Viennent la péninsule arabique, le Caucase, la péninsule scandinave et les Pays baltes. Enfin, en Asie, on entend souvent parler de la Sibérie, de la péninsule indochinoise et de la péninsule coréenne, alors que chez nos amis d'Océanie, on emploie parfois le terme d'Australasie, qui regroupe l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Du point de vue des langues et de la culture, il y a de quoi dire aussi. On va voir les régions principales. L'Amérique latine contraste avec l'Amérique anglo-saxonne, alors que le monde arabe s'étend, lui, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. À travers le monde, on peut parler de la lusophonie pour regrouper tous les pays qui parlent portugais, de même avec la francophonie. Si on se place plus dans un cadre culturel, on a tendance à opposer l'Afrique blanche, qui correspond à l'Afrique du Nord, à l'Afrique noire ou l'Afrique subsaharienne. Parmi l'Afrique blanche, un certain nombre de pays aux origines arabo-berbères se sont regroupés au sein du Maghreb. Enfin, parmi les régions qui ont des points communs d'un point de vue géologique et climatique, on peut situer le bouclier canadien, la ceinture de feu du Pacifique, qui est un alignement de volcans, le bouclier ouest-africain, la vallée du Grand Rift, la péninsule ibérique, le Sahel, et enfin la région subarctique. On pourrait citer encore plein de noms, donc si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les faire remonter dans les commentaires. Si on peut nommer les régions du monde d'autant de manières différentes, c'est bien qu'il y ait une réelle diversité sur Terre. Et c'est dur de gérer la diversité, on est vite tenté de faire des raccourcis ou des rapprochements un peu grossiers. Malheureusement, en géopolitique, tout n'est pas blanc ou noir. On est toujours dans le gris et il faut pouvoir toujours tout nuancer. Et pour ça, il faut être capable de nommer précisément les choses dont on parle. Et ça commence par les régions du monde. Alors je compte sur vous pour faire tourner l'épisode à tous vos potes qui sont des quiches en géographie et qui ne savent pas placer le cône sud sur une carte, par exemple. Mais attendez, ça se place où déjà ? Bon, c'était un petit piège. Si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez toujours rejeter un oeil à la vidéo. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Allez, à très vite les aventuriers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada